Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une fois de plus une de mes actions à dividende préférées, une des actions à dividende que je détiens personnellement sur mon PEA. Aujourd'hui, je te présente l'action Veolia. Veolia, si tu ne connais pas cette action, son secteur d'activité, c'est la gestion du cycle de l'eau et la gestion et valorisation des déchets et également la gestion de l'énergie. Donc, c'est une société qui vend ses services aux collectivités territoriales et aux entreprises. C'est une société qui a l'air très rentable depuis très longtemps parce que son dividende est versé depuis 21 ans sans interruption. Donc, 21 ans, si tu avais acheté l'action il y a 21 ans, tu aurais reçu chaque année ton dividende sans aucune coupure. En plus de ça, sur les 10 dernières années, l'action est en croissance et pas qu'un peu. On est à plus 196% de croissance sur les 10 dernières années. Donc, si tu avais investi 100 euros dans cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui dans ton portefeuille 296 euros rien que pour l'action. Évidemment, tous les ans, tu aurais reçu ton dividende sans aucune coupure. Donc, tu aurais reçu un rendement du moins cette année au cours actuel de l'action de 4,2%. Donc, on peut imaginer qu'avec l'augmentation du cours de l'action qui a eu lieu chaque année, on a eu également une augmentation du dividende pour maintenir un rendement correct à 4,2%. On peut même imaginer que le rendement a été meilleur que ça pendant assez longtemps parce qu'actuellement, l'action est d'après moi en tout cas surévaluée. Donc, le rendement en ce moment est de 4,2%, mais on a pu avoir des rendements peut-être de 5 ou 6%. Et bien évidemment, si tu as acheté l'action il y a 10 ans, tu l'as acheté avant la croissance de 196% qui a eu lieu sur les 10 dernières années. Donc, tu l'as acheté beaucoup moins cher, bien évidemment. Donc, ton rendement actuel sur le dividende de 2022, par exemple, sur ton prix d'achat d'il y a 10 ans est évidemment de l'ordre de 12, 15, voire peut-être même 20%, étant donné la croissance que l'action a connue. Donc, Veolia, son rendement est de 4,2% au cours actuel. Comme je te dis, c'est un rendement qui n'est pas très élevé. Déjà parce que d'après moi, l'action est surévaluée. Et en plus de ça, parce qu'elle a connu une très forte croissance sur les 10 dernières années de manière générale. Donc, ce n'est pas juste récemment qu'elle a explosé, mais simplement, ça fait 10 ans qu'elle est en croissance et le dividende augmente un peu par un peu, mais il n'arrive pas forcément à suivre tellement la croissance est importante. Donc, pour moi, Veolia, l'action extrêmement intéressante sur le long terme, elle est actuellement un peu surévaluée. Comme je t'ai dit, parmi les 18 actions à dividende que je te recommande dans ces 18 vidéos, du moins les 18 que je te présente parce qu'elles m'intéressent personnellement, j'investis actuellement sur 14 d'entre elles, sur les 14 qui sont sous-évaluées ou à leur valeur intrinsèque ou en tout cas les moins surévaluées. Et donc, les 4 qui sont les plus surévaluées, qui sont donc Total Energy, Vinci, Effage et Michelin, je n'y investis pas encore. Par contre, Veolia qui est pour moi un petit peu surévaluée, mais ça reste encore correct, eh bien, j'investis dessus actuellement. Mais voilà, je vais, je pense, en racheter dans très peu de temps quand elle aura baissé parce que je pense qu'elle va encore un petit peu baisser. Mais voilà, je souhaitais rentrer une première fois dessus pour ne pas être déçu si jamais le cours repart à la hausse, donc pour avoir déjà un prix d'achat qui est quand même relativement bas, relativement correct. Mais le PER me fait un petit peu peur parce qu'il est encore très élevé. Le PER de Veolia est tout simplement le plus élevé des 18 actions à dividende qui m'intéresse. Il est de 16,7. Alors, dans les jours précédents, je t'ai présenté des PER de 5, 6, 7, 8, 9, voire jusqu'à 12 pour certaines actions. Un PER de 12, je commençais à te dire, il faut faire attention, ça commence à devenir un petit peu élevé. Là, un PER de 16,7 pour moi, c'est trop élevé. Mais étant donné que l'action est en croissance depuis 10 ans, je ne vais pas attendre une baisse pour rentrer sur cette action, pour en acheter pour la première fois. Donc, j'en ai acheté. Maintenant, si l'action monte, tant mieux. Si elle baisse, tant mieux. Je pourrais en racheter moins cher et faire baisser mon prix moyen de revient unitaire. Donc, action très intéressante sur le long terme. Un dividende très stable. Un rendement qui est un petit peu faible en ce moment. Donc, évidemment, déjà, ne mets pas tous tes oeufs dans le même panier. Mais même si tu veux avoir un rendement assez élevé sur ton PEA, ne mets pas trop de tes oeufs dans l'action Veolia, de tes euros, en tout cas, dans l'action Veolia. Donc, n'hésite pas à t'intéresser à cette action parce que sur le long terme, elle est excellente. Mais en ce moment, le rendement est un petit peu faible. Donc, tu peux potentiellement, si tu es moins emballé que moi par cette action, attendre qu'elle baisse un petit peu au niveau du cours de son action ou que son dividende augmente, du moins le prochain dividende qui soit annoncé augmente. et donc, propose un rendement de au moins 5% parce que là, 4,2% actuellement, c'est quand même relativement faible. Même si, évidemment, on n'investit pas dessus pour le rendement de cette année. Mais pour les années suivantes, où le dividende devrait continuer d'augmenter de manière linéaire, voire exponentielle. En tout cas, voilà, l'action est intéressante sur le long terme. Peut-être un peu chère en ce moment. Mais personnellement, j'ai souhaité y rentrer une première fois et acheter du moins mes premières actions Veolia. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, que ce soit sur cette action ou sur toutes les autres que je te présente dans ces vidéos-là aujourd'hui. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à dans une heure pour la présentation de l'action Vinci. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada